Alors moi je suis chef de projet innovation et digital, j'anime la démarche d'Open Data au sein du réseau des URSA. Alors moi je suis directeur de projet secteur public à Open Data Soft. Je m'occupe d'une équipe de trois responsables de projets autrement appelés Customer Success Manager et notre rôle c'est de conseiller, accompagner nos clients dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie de partage de données et aussi de les former sur notre outil Open Data Soft. Lors de ma première expérience professionnelle en tant que chargé d'aménagement, j'avais besoin de données sur le logement, sur l'évolution de population et je me suis rendu compte que c'était très difficile d'avoir accès aux données d'autres services, d'avoir accès à des données de qualité et de ne pas dépendre en fait d'experts de la donnée. J'ai même une évidence, le réseau des URSA a une longue culture de partage de données, notamment de données économiques et notre ambition aujourd'hui c'est d'aller plus loin, d'aller partager d'autres types de données, toujours au service de nos usagers et de nos utilisateurs. Le premier c'est qu'on a un sponsor très fort de notre directeur général. Le deuxième facteur de succès je dirais c'est qu'on a un patrimoine extrêmement riche de données. Et puis le troisième facteur clé de succès en fait c'est, on met en place une organisation un peu dans l'esprit maker, c'est-à-dire qu'on apprend en marchant. Avec David j'essaie au maximum de lui partager des cas d'usage d'autres administrations, d'autres ministères de collectivité territoriales parce qu'on demande de savoir quelles sont les innovations dans l'ensemble des structures. Pour moi c'est vraiment un travail en partenariat. Pour moi c'est super important si on travaille ensemble, on partage nos connaissances, celle que j'ai avec l'interne, les URSA, mes utilisateurs, Philippe avec la connaissance du produit, c'est les inspirations qu'il peut avoir avec les autres clients et vraiment on partage nos connaissances, nos compétences au service des utilisateurs. Les bons souvenirs c'est les résultats des enquêtes de satisfaction puisque David c'est une personne extrêmement exigeante dans ce qu'il souhaite du produit et de ce dont il a besoin en termes d'inspiration et de discussion sur le produit et donc cette année notamment il était très satisfait de l'accompagnement donc en tant que responsable de projet, c'est toujours un très bon moment. Beaucoup d'emails pour ce qui est partager une question spécifique sur le produit ou soumettre une idée parce que comme je disais David a aussi beaucoup d'idées sur ce qu'il souhaite sur son portail, mais très rapidement basculer sur des réunions quand il y a besoin évidemment de creuser un sujet. Écoute, partenariat et innovation ouverte. On a trois axes de travail. Le premier, étendre le réseau des correspondants open data sur l'ensemble des 22 URSAF. On a un réseau de correspondants au niveau de la caisse nationale mais là l'étendre au niveau des 22 URSAF pour être au plus près des utilisateurs. On a la refonte du portail open.ursaf.fr toujours dans cette optique de encore mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Et le dernier point, c'est continuer à développer une communauté d'utilisateurs. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que les utilisateurs font partie intégrante de la démarche. Leurs retours, leurs feedbacks peuvent influer sur la feuille de route et on a besoin de connaître leurs cas d'usage pour améliorer les données qu'on peut pousser en open data. Dans les prochains mois, on va avoir deux très grosses évolutions produites. L'une plutôt sur la production de données, l'autre sur l'éditorialisation. Donc mon but, ça va être vraiment d'accompagner, de former David et toutes les équipes de l'URSAF, notamment les producteurs de données, à cette éditorialisation de manière à ce que la communauté des réutilisateurs bénéficie le plus possible des avantages des données URSAF. Sous-titrage Société Radio-Canada